Ouah dans quel décor je vous emmène aujourd'hui ? Et bien écoutez, pourquoi un décor de The Mandalorian Star Wars ? Et bien tout simplement parce que aujourd'hui je vais encore un petit peu upgrader mon costume, mon cosplay de Dindjarin The Mandalorian à l'occasion de la sortie de la saison 3 de The Mandalorian qui arrive très bientôt. Alors un petit upgrade, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais découvrir deux pièces pour mon costume. La première pièce, j'en avais déjà, mais elle n'était pas terrible. On va comparer en plus d'ailleurs dans cette vidéo, je vais comparer ces pièces-là. Il s'agit du pistolet du blaster de Dindjarin. Et la seconde pièce, il s'agit du couteau ou plutôt du Vibroblade. Le Vibroblade qui se positionne sur le tibia droit du costume. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas tout simplement parce qu'en général, ces pièces-là, elles se créent, elles se réalisent en 3D. Et je n'ai malheureusement plus d'imprimante 3D. Mais ce n'est pas grave, j'ai le site Itsy où j'ai trouvé un créateur. Un créateur qui propose des répliques 3D de ces articles-là justement. La boutique Prints for Geeks, c'est Dave. Dave, je lui fais un gros coucou car il a fait vraiment du très bon travail. On va passer tout de suite à l'unboxing. Déjà, c'est arrivé très bien emballé. Un colis qui vient de Hongrie. Les pièces, elles sont ici. Regardez le Vibroblade qui est très bien emballé aussi. Et voilà, je vous montre les détails. Je précise que bien entendu, ça sera à repeindre. Mais en tout cas, il faudrait de constater qu'il a imprimé en 2 coloris de filaments différents. Donc la lame en couleur gris clair et le manche en noir. Et en tout cas, c'est de très bonne facture. Un très bon poids en plus. On l'a très bien en main. Et c'est fantastique d'avoir le Vibroblade en main. Je ne l'avais jamais eu. Et c'est vraiment pas mal. La seconde pièce, le blaster, lui aussi très bien emballé individuellement. Et là aussi, il faudrait de constater que les différentes pièces que compose ce blaster sont faites en plusieurs coloris. Il y a du filament noir, du filament gris clair et le doré. Et aussi le manche en couleur marron, couleur bois. Là aussi, il faudra faire quelques petites retouches de peinture. Bien entendu, pour vieillir, pour user un petit peu l'ensemble. Enfin, il y a plusieurs choses à faire. Mais en tout cas, là, de base, en brut, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment génial. C'est du bon travail. Et niveau prise en main, c'est très bon. Et justement, à cela, regardez ici. J'avais une première ébauche. Le blaster, je vous compare aussi dans les images. Là, il est légèrement plus petit. Il est plus fin aussi. On le sent dans la largeur du blaster. Et ça faisait le taf. Mais ce n'est pas vraiment la réplique. On le compare avec celui que je viens de recevoir de Dave, de Prince for Geek. Et bien, voilà, il n'y a pas photo. Là, c'est vraiment imprimé en une seule pièce. Tandis que celle de Dave, c'est vraiment en plusieurs pièces. Et les éléments se détachent très bien. Une autre version aussi. J'avais acheté celui de Rubiz. La marque Rubiz qui crée des costumes, des déguisements. Et ils avaient sorti un blaster aussi. Alors, à la base, il est blanc et orange. Voilà. C'est moi qui l'ai repeint. J'ai fait la peinture comme je pouvais. Ce n'est pas très bien fait. Mais bon, voilà, ça fait le taf. Alors, celle-ci est de dimension beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Mais vous voyez dans les images. Elle se rapproche fortement de celle de Dave. Mais un peu plus grosse. Un peu plus grosse. Et vous allez voir, je vais vous le dire juste après, pourquoi ça peut être un handicap d'avoir soit cette version-là qui est beaucoup plus petite ou alors cette version-là qui est un peu plus grande en gabarit. Le gabarit, je pense qu'il se rapproche des dimensions réelles. Je ne connais pas personnellement les dimensions réelles du Blasters de Dinger In. Mais voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai le costume. J'ai le costume de Dinger In, j'ai la ceinture et j'ai le holster. Le holster qui permet de mettre justement un des Blasters. Et on va tout de suite essayer quel Blaster rentre le mieux. Alors là, on a le premier Blaster le plus petit. Il rentre parfaitement dans le holster, mais il ne dépasse pas beaucoup. Enfin, on sent qu'il est fin. Il ne se voit limite quasiment pas. Le manche ne se voit quasiment pas. On va essayer celui de Rubiz. Celui de Rubiz est trop gros par contre. Il est trop gros. Parce qu'en fait, le holster, il y a une pièce 3D dedans qui permet de prendre les formes du Blaster. Mais celui de Rubiz, il est trop gros. On va essayer tout de suite celui de Prince4Geeks. Et on peut voir qu'il rentre parfaitement. Le bout du Blaster dépasse bien du holster. Et le haut, le manche sort également. Et ça a un rendu complètement différent. Mais il y a la customisation forcément. Parce que de brutes qui sortent de l'imprimante 3D, ça ne peut pas être réel. Il faut que ça soit usé. Il faut que les pièces soient usées. Qu'on sente vraiment les combats dans The Mandalorian. Et j'attends avec impatience la saison 3. Voilà, c'était une petite vidéo. Courte. Mais j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez les cosplays. J'aime beaucoup. Je vous rappelle que sur le forum, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Sur mon forum, vous pouvez... Il y a une partie, vos collections. Que vous collectionnez des choses de Star Wars ou autres. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Parce que mon petit doigt me dit qu'il y aura encore... Je vais recevoir encore des colis pour upgrader mon costume que je vous avais également présenté. Et j'ai fait aussi pas mal de modifications. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Restez à l'affût. Abonnez-vous. Partagez. Et puis portez-vous bien. A très bientôt. C'était Jerem.